Non, je trouve que la notion du temps, elle n'est pas si simple que ça. En fait, si le temps existe pour nous, je pense que c'est parce qu'on a juste une mémoire, en fait. On a des mémoires. Si on n'avait pas de mémoire, il n'y aurait plus de temps. Non, ceci dit, j'ai devant moi, devant mon ordi, une photo de ma sœur qui est décédée en 2015. J'aime beaucoup avoir cette photo. Je pensais, au niveau du temps, qu'hier elle était là, de son vivant, et aujourd'hui elle ne l'est plus. Alors, quelque chose a quand même bien changé. Alors, son amour n'a pas changé, puisque quand il y a amour, il n'y a plus une notion de temps. On aime ou on n'aime pas, ce n'est plus une question physique. Mais la notion du temps, j'ai quand même du mal à l'accueillir, dans la mesure où il y a aussi toutes ces notions d'évolution. Il me semble que je n'avais pas la même vision il y a un an que ma vision que j'ai aujourd'hui, par exemple. Donc, tandis qu'on a tout… Alors, est-ce que je l'avais déjà, cette vision, et que je n'en étais pas conscient, ou est-ce qu'elle est venue parce que le temps est passé, quoi ? Alors, c'est là que je… OK. Il y a deux petites idées de réponses qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord, peut-être par rapport à la deuxième partie de ta question, ton évolution personnelle. Je pense que cette idée que rien ne change avec le temps, c'est quelque chose, bien sûr, qui ne s'applique pas au niveau de notre vie. Ici, ça s'applique au niveau de l'esprit. Et donc, quand nous montons l'échelle de la conscience, dans le sens de, quand nous passons de plus en plus de temps dans l'esprit juste, nous voyons que ce que nous appelons l'évolution était simplement le fait de basculer de plus en plus souvent entre le petit soi, l'esprit du petit soi, et l'esprit du grand soi, ou l'esprit juste. Et donc, effectivement, il y a un an, deux ans, trois ans, peut-être qu'on était plus impatients qu'aujourd'hui, et on passe plus de temps dans notre grand soi, donc on peut y parler, on a l'impression de changement avec le temps. Or, quand nous accédons et nous restons entièrement dans l'esprit juste, nous voyons que cette condition-là n'a jamais changé. Cette condition-là a toujours été permanente. Et il y a toujours une condition de fausseté et toujours une condition de justesse. Et ces deux conditions ne changent jamais. Notre expérience du temps, c'est que nous avons l'impression, le fait de basculer de l'un à l'autre, nous donne une impression de changement. Or, l'esprit faux est toujours faux de la même façon, l'esprit juste est toujours juste de la même façon. Ce n'est pas le fait que notre expérience change qui veut dire qu'il y a eu changement. Les choses sont telles qu'elles ont toujours été. Nous sommes juste en train de reconnaître ce qu'elles étaient et ce qu'elles sont. Et notre esprit bascule entre les deux. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de changement dans la réalité des choses telles qu'elles sont, au-delà de l'illusion et de la perception et de l'apparence. C'est pour ça, pour revenir à la première partie de ta question par rapport à ta sœur. Et nous avons peut-être tous perdu quelqu'un, un parent, un grand-parent ou autre. Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a eu changement puisque ces personnes ne sont pas là ? Pas selon le cours. Parce que, souvenez-vous, selon le cours, désolé de vous le dire, mais personne n'est ici. Ici n'est qu'une pure illusion, une fabrication. Nous sommes en train de fabriquer à partir de notre esprit endormi. Et nous pouvons dire, c'est peut-être la façon, la métaphore la plus radicale que nous pouvons utiliser, qui est une métaphore extrêmement utile, mais du fait qu'elle est radicale, il faut faire vraiment un effort de le faire marcher, c'est de penser à un enfant qui dort la nuit, ou une personne qui dort la nuit. Quand il rêve la nuit, est-ce que nous pouvons dire qu'il y a véritablement changement ? Rien ne se produit, même s'il y a plein, plein, plein de choses qui se passent dans un rêve nocturne. Nous ne pouvons pas dire, en dehors du rêve, dans la réalité de l'état éveillé, qu'il s'est passé quelque chose. Donc rien n'a vraiment changé. Il n'y a eu aucun... Les personnes qui meurent dans un rêve la nuit n'étaient pas vivantes de toute façon. Tout comme moi, vous, nous tous, selon la vision d'un court miracle, qui est une vision hautement spirituellement élevée, qui vient de la non-dialité absolue, la non-dialité pure, ce monde n'a jamais pu exister en tant qu'une réalité. Dans ce sens-là, rien n'a jamais changé et rien ne changera. Parce que la réalité restera tout ce qu'elle a été et tout ce qui a l'air de changer n'était qu'illusion. Donc si quelque chose change, nous pouvons aussi lire dans le cours, s'il y a eu changement, s'il y a une apparence, une impression de changement, il n'y a pas réalité. Je ne me souviens pas exactement des mots, je ne sais pas si Eric, tu te souviens des mots précis, s'il y a eu changement, il n'y a pas réalité, ou c'est quelqu'un peut... De toute façon, c'est à peu près comme ça. Le changement est une preuve d'irréalité, selon le cours, de non-permanence, d'impermanence. S'il y a quelque chose d'impermanent, alors c'est irréel, selon le cours. Si quelque chose est assujetté au changement, il appartient à l'illusion. C'est pour ça qu'il dit que seules les choses qui ne changent pas valent notre effort d'être connus, valent notre investissement. Donc aussi choquant que c'est d'apprendre que les personnes que nous avons aimées ne font pas partie de ce monde réel, selon la non-dualité pure d'un cours miracle, cela doit être le cas. Puisque si les personnes que moi j'ai connues, aussi bien les personnes que vous avez connues qui ne sont plus avec nous, s'ils étaient, disons, réellement réels, dans une réalité, dans la réalité, cela voudrait dire que l'unité parfaite aurait été brisée et n'existerait plus. Donc ce genre de déclaration que rien ne change avec le temps vient vraiment d'une haute sphère de la vision métaphysique d'un cours miracle, mais qui a vraiment son application sur Terre, puisque ce que nous voulons apprendre, c'est que l'amour ne change pas. L'amour est toujours disponible, le sentiment d'innocence, et le pardon ne change jamais, et l'opportunité de pardonner ne change jamais. Donc dans ce sens-là, nous pouvons commencer à vraiment comprendre comment est-ce possible que rien ne change avec le temps. Peu importe les personnes autour de moi qui risquent de partir, tôt ou tard, peu importe les revers de fortune que risquent de connaître, peu importe les changements de climat et de la nature qui risquent de se produire autour de moi, cette réalité intérieure est inchangable et sera toujours disponible. Donc dans ce sens-là, rien ne change dans la réalité. Et puisque notre expérience vient toujours de notre perception, si je tourne ma perception entièrement en dehors du monde et vers l'intérieur, et je la place fermement sur cet amour, et je reconnais à nouveau la réalité de cet amour immuable et inchangeable, alors mon expérience du monde va changer de tout au tout aussi. « Je vais voir les images changer autour de moi, mais le ressenti que j'ai ne changera pas. L'expérience que j'aurai du monde ne changera pas, peu importe les changements que mes conditions risquent de subir. » Donc ça appartient vraiment à une vision métaphysique du cours. Yves, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, merci, merci beaucoup Bernard, parce que vraiment une fois de plus, tu as remis les choses complètement en place, et j'ai une chose à te dire, c'est merci, quoi, merci. Merci, merci à toi, c'est gentil. Mais j'ai fait mon boulot, quoi. J'essaie juste de faire ce que je peux, c'est gentil. Non, mais d'autre part, enfin c'est juste un petit truc, puis j'en ai pour trois ans, je fais des soirées brassardes, je suis chanteur, et pour présenter ce bonhomme, je le présente en disant, il y a des gens qui font de leur passage sur Terre un présent éternel. Et voilà, ça veut dire que d'un certain côté, je suis bien convaincu de ce que tu viens de dire, mais je ne l'ai pas suffisamment intégré, peut-être, et le fait que tu aies émis cette réponse, m'aide beaucoup à faire un pas, comme on disait tout à l'heure, un pas vers l'amour dont on a peur, en fait. C'est gentil, je suis content si ça t'aide, si ça te donne une autre façon de travailler avec ces idées. Et nous pouvons vraiment beaucoup profiter de faire ces méditations où nous nous posons juste un instant en silence et cherchant à l'intérieur de nous. Mais où est cet amour dont cette spiritualité, magnifique spiritualité parle, et dont toutes ces autres spiritualités parlent également. Mais où est-ce qu'il est ? Et c'est le fil d'or qui va nous aider à rester plus stable et plus calme quand nous voyons les choses changer autour de nous. nous allons voir qu'il y a quelque chose qui ne change pas. Le silence intérieur ne change pas. Ce sera toujours notre sanctuaire intérieur, aussi parfait qu'il n'a jamais été. Et plus nous investissons là, plus nous restons là et nous enrichissons ce lieu-là, plus nous allons changer notre rapport avec le monde et nous allons faire baisser notre peur des changements extérieurs qui risquent de se produire. Merci beaucoup pour ta question, Yves.